La soutane en plus. Avec sa bonhomie, avec sa gentillesse, sa faconde. Oui. Est-ce que vous l'avez senti tout de suite, ça ? Oui, absolument. Quand vous avez vu le scénario, est-ce que vous avez senti que c'était un rôle très important, et même, disons, un peu plus important que les autres ? Plus important que les autres, j'ai fait des rôles importants, mais, n'est-ce pas, qui sortaient de l'ordinaire. C'est ça. La première fois que Duvivier m'a envoyé le sujet, j'étais à Caril-le-Rouet, près de Marseille, en vacances, où je tournais la table au crevé, et le soir, je montais à Caril-le-Rouet. Parce que vous savez, quand j'étais à Marseille, on dit toujours, je monte. On dit, je monte à Paris, je montais à Caril-le-Rouet. Même si vous descendez, mais on monte toujours à Marseille, c'est une façon de parler. Et comme je suis marseillais, j'ai gardé certaines choses. Et ce jour-là, je me rappelle, avant dîner, j'étais au bord de la mer, j'ai commencé à feuilleter le scénario. Et j'ai vu la première scène où Don Camille parlait à Jésus, et j'ai dit à ma femme, si vraiment le sujet que je suis en train de lire continue comme il a commencé, je crois que je tiens le rôle de ma fille. Et c'était exact. J'en ai fini dans la nuit. Jusqu'au bout, j'ai tout lu, et le lendemain, je télégraphie à Duvivier et à Chabert. D'accord, et j'ai reculé un film pour faire mon camillon. Je ne m'en plains pas. Oui, le premier film a eu un succès extraordinaire. Il a été vu par le monde entier, mais en France, il a eu un succès extraordinaire. Ah oui, oui, mais même en France, tous. D'ailleurs, si nous faisons en ce moment le cinquième, c'est parce que le quatrième Don Camille à Monseigneur, il y a un très gros succès. Nous avons fait le petit monde de Don Camille, le retour de Don Camille, la grande bagarre de Don Camille, Don Camille à Monseigneur, nous faisons maintenant Don Camille en Russie. Mais naturellement, nous n'avons jamais fait les Don Camille suivis. Le premier a été une chose extraordinaire que nous ne pourrons jamais rattraper, car le premier, il y avait tellement de choses qui se jouaient. D'abord, la surprise. C'est ça. La surprise du personnage, que l'on ne connaissait pas. La surprise de parler à Jésus. Ça, c'est un drôle de partenaire, vous savez. J'en ai eu dans ma vie, mais je dois dire que celui-là, je lève la barrette. Et puis, les scènes avec Jésus, forcément. Là, j'ai un peu retrouvé ma province natale, car vous savez que les comiques méridionaux, les acteurs méridionaux, ont un fond de tristesse et un fond d'humanité, malgré... C'est un bruit qui court. On dit toujours que nous sommes des gens qui racontons des histoires, enfin, surtout sur Marius et Olive. On dit, oui, les Marseillais, on ne les prend jamais au sérieux. Tu ne les rêves. Car je crois que nous avons beaucoup plus de sensibilité dans cette région-là. L'esprit de famille est très poussé. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière, dans les films que j'ai faits avec Marcel Pagnol, ou d'autres, n'est-ce pas, où j'avais des scènes d'émotion. Je dois dire que lorsque j'ai fait les premières scènes où je parlais à Jésus dans mon camion, j'ai retrouvé un petit peu, j'ai oublié ce que j'étais à ce moment-là. Et comme je suis catholique, j'ai cru parler à Jésus pendant quelques instants. Vraiment ? C'est pour ça, je crois que j'ai été assez naturel dans ces scènes qui sont des scènes extraordinaires. Alors pour vous, Fernandelle, la sincérité est une chose qui compte quand vous jouez. Mais vous savez qu'au cinéma, au théâtre, au musical, la sincérité est la première des choses. Je crois que dans notre métier, assez varié, et dans tous les domaines, il y a d'abord une chose qui compte aussi, c'est la sympathie. Soyez sympathiques, et on vous pardonnera beaucoup de choses. C'est ce qui m'est arrivé. Monsieur Fernandelle, vous nous disiez il y a un moment, dans le nombre incalculable de films que j'ai fait, est-ce qu'on peut quand même le calculer ou le connaître, ce nombre ? Ah oui. Sous-titrage ST' 501